Du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky au Canada est suivi de près, Marc-André, par la communauté ukrainienne de la grande région de Québec. Oui, effectivement, ils ont bien hâte d'entendre ce discours qui sera prononcé cet après-midi au Parlement à Ottawa. J'ai rencontré dans les dernières minutes ici à Lévis, à Naspirina, qui était en compagnie entre autres de son mari. Tous deux d'origine ukrainienne sont installés ici à Lévis déjà depuis plusieurs années. Elle était également en compagnie de sa soeur, arrivée depuis un peu plus d'un an ici qu'une amie aussi d'origine ukrainienne. Tous se sont présentement rassemblés en vue d'écouter ce discours. J'ai vraiment entendu dans les dernières minutes de la fierté de leur part de voir leur président ici en sol canadien. Ils ont bien sûr beaucoup d'attentes envers ce discours qui sera prononcé. On peut justement écouter Naspirina. J'espère qu'il va encore une fois réveiller le monde. Parce que cette guerre, au début, elle a réveillé le monde. On était très, très bien informés à chaque instant. Donc, les gens étaient quand même très sensibles à la cause de l'Ukraine. Là, je pense qu'on a pris nos habitudes de vivre calmement et paisiblement. Mais il faut vraiment, vraiment réaliser que cette guerre, elle nous touche même si elle est loin. Et Marianne, vous dire qu'une délégation également qui a quitté Québec pour rejoindre Ottawa, pour aller écouter ce discours en direct. On parle de six personnes qui ont quitté, entre autres Chant de Bérubé. On a entendu beaucoup parler de lui parce que c'est lui qui avait fait venir, souvenez-vous, cette équipe de jeunes Pee-Wee ukrainiens, également qui a participé à ce que des jeunes puissent arriver ici au début septembre. Donc, il est là, en compagnie également de deux autres joueurs, jeunes joueurs de hockey ukrainiens qui vont assister en direct à ce discours. On pourra lui parler, d'ailleurs, une fois que le discours sera terminé. Mais on sentait vraiment, ce matin, lorsque je lui parlais, de la fierté pour lui d'être accompagné, entre autres, de ces jeunes Ukrainiens pour voir ce discours livré par Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup, Marc-André. Au revoir. Sous-titrage ST' 501